Et bien bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur les compositions qui font 3 étoiles, pas pour les high level mais pour les gens qui sont en HDV 9, donc des compositions pour des gens d'hôtels de ville de niveau 9. Et tout de suite sans plus tarder je vous montre des gameplays, une composition de type GoWiWi avec 4 ballons ici pour sortir à fond le château de clan, et regardez c'est très intéressant dans cette composition, donc un gameplay réalisé par OneBataille, je vais l'appeler comme ça, un bataille, c'est plutôt un petit peu bizarre on a envie de dire, du clan Zobie chez qui j'ai fait une magnifique gain de clan, donc un clan Zobie qui est assez connu, qui est la succursale j'ai envie de dire, le clan école de Zob, animé par, donc managé par Lord Val que vous connaissez bien, et regardez c'est très bien organisé, puis les attaquants connaissent bien leur sujet, regardez comment les troupes du château de clan ont été sortis, comment les golems sont posés une fois derrière, et que les sorciers vont targeter parfaitement, proprement, sans perte de valeur, il n'y a vraiment eu aucune perte de sorciers sur ce nettoyage du château de clan, c'est superbe, ensuite les ouvertures au casse-briques, alors je vous laisserai regarder en vidéo, faire pause pour voir exactement les compositions qui ont été utilisées, mais grosso modo il peut y avoir des variantes là-dessus, les variantes peuvent aussi en garde-clans dépendre du village que vous allez attaquer, vu que vous connaissez généralement la cible que vous allez attaquer, vous voyez effectivement les nécessités de mettre telle ou telle troupe pour aller sortir le château de clan, c'est l'avantage des gardes-clans pour rien comparer au match en multijoueur, donc là c'est superbe, donc il y avait du sort de soin, un soin qui est généralement utilisé, c'est vrai, dans la mesure où on n'a pas d'HDV10 à attaquer, on en profite le soin qui a toute son utilité, moi-même à l'époque où je faisais du GoWipe ou du GoWiWi en HDV9, j'utilisais un petit soin en milieu de parcours pour donner un peu de tonnerie aux troupes, c'est intéressant quand il n'y a pas de TDE qui nous font mal, j'ai trouvé ce gameplay très intéressant, cette composition qui fait l'affaire, et c'est vrai qu'on peut en HDV9 tout à fait utiliser ce type de composition pour faire du 3 étoiles, après sur des bases, est-ce qu'elles sont forcément maxées HDV9 ou pas, ça dépend, j'ai envie de vous dire encore une fois que l'important c'est pas tellement, enfin le plus important finalement n'est pas tellement le maxage de la base, il ne faut pas non plus avoir une base prématurée, ça c'est sûr, en défense, mais c'est vrai que le design, la forme du layout, la structure des murs, le placement des bâtiments est plus important encore que le niveau des bâtiments même, puisqu'on peut avoir des fois des super, des villages maxés, mais qui ont des très mauvais designs, et d'autres qui sont un peu moins maxés, mais qui posent plus de difficultés à les taber dedans, là maintenant une petite variante, c'est en GoWiWiP, et c'est vrai que c'est plus mon style ça, c'est vrai que moi j'avais du mal à faire du 100% GoWiWi sans placer un petit PK ou deux, et là voilà il y a deux PK qui sont placés dans cette composition, avec des jolis héros de niveau 19 et 20, encore une fois on voit du rage et du soin, alors le soin qui a été utilisé assez tôt, là je ne sais pas si c'était pensé d'avance, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à, dans une composition de la sorte, sur un HDB9 en face, à mettre un soin plutôt qu'au milieu de parcours, j'ai envie de dire, comment est défendu le carré central, s'il y a beaucoup de Tesla, s'il y a beaucoup d'Arkix, s'il y a beaucoup de, je ne sais pas, si c'est le DTS qui tape encore la pente, il y a beaucoup de Tesla, c'est vrai que le soin, voilà j'aurais placé, c'est comme il le fait là, parfait, le deuxième, parfait, ici avec un rage, je mets souvent à l'époque, de mémoire, au GTHB9, un soin rage au centre du village, ce qui me paraît être généralement le moment important, bien sûr, si vous pouvez conserver l'état de vos troupes, et savoir exactement à quel moment placer votre soin, c'est encore mieux, mais sinon, pour avoir quelques repères, c'est pas mal de placer un soin rage au centre du village, voilà, vous avez vu les ouvertures, donc là c'est géré sans sort de saut, on verra à plein de décompositions qui vous parleront avec l'utilisation du sort de saut, parce qu'en HDB9, on a quand même la possibilité d'avoir du sort de saut, en tout cas, tel que vous le voyez là, ça pourra vous inspirer aussi, pour ceux qui sont en HDB8, et qui n'ont pas la patience d'attendre que je fasse les compos 3 étoiles sur les HDB8, parce que je pense que je le ferai aussi, ça répond déjà à votre demande, vous demandez, on aimerait voir des choses par rapport aux, des compositions par rapport aux différents types d'hôtels de ville, pour ceux qui n'ont pas la chance encore d'être HDB10, avec tous les troupes qui vont bien, on passe maintenant, voilà, à la fameuse composition GoWeaveUp, là c'est mon ami Nico, qui utilise donc le fameux GoWeaveUp que j'avais présenté longuement, que j'ai longuement utilisé, que j'adore, une de mes compositions préférées, avec le double sort de saut, double sort de, non, alors pardon, comme il n'a que 4 sorts en HDB9, du coup lui, il utilise un rage et un soin, c'est un choix, c'est un choix, je pense que de rage peut marcher aussi, mais c'est un choix, et je vois, voilà, il y en a pas mal qui gèrent un petit peu les troupes du château de clan avec le, avec le soin, voilà, il le place ici, voilà, c'est comme prévu, là, au niveau des, des troupes, plus un deuxième rage qui arrive, légèrement toi au mon goût, moi je l'aurais mis un peu plus décalé sur la droite pour aller prendre sur l'HDB, il est un peu plus sur les Tesla, parce que là, quand même, il est encadré de 4 Tesla, il pouvait se deviner, mais encore une fois, vous avez vu les Valkyrie ont un niveau d'accélération, et les Valkyrie, qui sont des niveaux 4, même pour les Tesla de niveau 9, donc ça fait un carnage encore plus grand, dans le sens où elles ont une plus grosse durée de vie que lorsque moi-même j'ai attaqué des HDB10, qui prenaient des coups de défense au TDS-8, des Tesla-8, des TDE en multi qui tapaient sur toutes les Valkyries, là, on voit, regardez, les Valkyrie, elles tiennent vraiment beaucoup plus longtemps, et c'est vrai que dans tous ces gameplays que j'ai vus à la Valkyrie, il allait plus loin, même quand c'est du 2 étoiles, on voyait que c'est Valkyrie qui durait vraiment longtemps, 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 et donc c'est assez magnifique, donc il a des héros aussi assez conséquents, mais malgré tout, on peut imaginer complètement faisable le 3 étoiles, avec tes héros, je sais pas, des héros 10, 15, peut-être 10 un peu légers, quoique ça dépend, ça dépendra comment, plus, en fait, je dirais que la force des héros va dépendre aussi, ça donne une marge d'erreur plus grande possible, pour attraper le coup, voilà, alors que quand on a des petits héros, c'est vrai qu'il faut, c'est un travail de plus grande précision, il faut faire vraiment les meilleurs choix, et pour que ça aille au bout, quoi. Vous voyez, les Valkyrie, on a encore en haut, là, c'est assez incroyable, et donc il faut en profiter, moi, je pense vraiment que les Valkyrie, il faut en profiter sur des compos terrestres, si vous aimez, comme moi, vous êtes un grand fan des compos terrestres, il faut en profiter en HDV9, pour les exploiter à fond, vu que vous les avez déjà au niveau max en HDV9, donc ça vaut vraiment le coup de s'amuser avec. Voilà, très belle, très beau gameplay, qui va lui aussi au 100%, alors lui, il utilise des barbares et des archers, enfin, moi, je trouve que les barbares, je l'ai déjà dit, ce n'est pas de gros intérêt, bon, après, c'est vous qui voyez la quantité de troupes que vous voulez garder en finition, par contre, les Divalkyrie, les deux gogos, voilà, ça, c'est l'essentiel, voire éventuellement placer un P.K., qui, pourquoi pas, qui t'a sacrifié un petit peu, là, il y avait beaucoup de barbares, il y a beaucoup d'archers, qui t'a sacrifié des barbares et quelques sosos. Garder quand même des archers et quelques millions, on en a parlé déjà, mais c'est vrai que quelques archers et quelques millions, pour la finition en cas de souci, pour gratter une deuxième étoile, si on ne l'a pas, ça peut être intéressant. Regarder ici, là, avec, alors là, c'est intéressant aussi, parce que moi aussi, je fais comme ça maintenant, je regarde quand les villages, je peux les prendre avec un saut pour aller au centre, c'est-à-dire, là où il y a l'HDV, je vais économiser mon deuxième saut pour une sortie du carré central. Là, c'est ce qu'il fait, regardez, on a l'impression qu'il a tracé une droite au plein milieu du village, une symétrie parfaite, ça a été tout droit sur l'axe, comme une baie sécrise, comme disaient certains de son clan, sur le village en plein centre, ça a été coupé en deux, et ça passe magnifiquement bien, ça s'écarte à l'intérieur, tout a été tout droit. Regardez, le roi, il est passé de l'autre côté, il l'a coupé en deux, le village, c'est vraiment un magnifique carnage. Et là, ces golems, donc, de niveau 4, qui sont golemites, mais qui, voilà, il suffit de regarder les valkyries qui sont toujours là, il y en a 4, il y a 4 valkyries qui sont en bas à droite, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'adore cette compo, et je trouve qu'elle est encore plus appréciable même de la voir avec ce niveau d'hôtel de ville, pour voir justement leur longévité impressionnante. Voilà, puis sur la fin, il lance ses barbares archers pour finir les quelques bâtiments, en soutien à l'arène, qui a pu tenir aussi, puisqu'elle s'est fait, les autres défenses ont été distraites par les dernières troupes qu'il a envoyées. Et en bas, le roi qui a encore toute sa puissance, donc voilà, il est bien, il est active, pour accéder peut-être quand même de timing aussi, donc il faut voir des fois... Alors c'est vrai que l'activation du pouvoir des héros, souvent le moyen... Bon, la chose simple, c'est de se dire, quand ils sont faibles, on active, des fois, des fois, il vaut mieux activer le héros plutôt pour qu'il aide des troupes à côté. Je m'entends, par exemple, un PK qui est à demi-vie, qui est en train de être targeté, si j'active ma arène tout de suite, même qu'elle a encore la pêche, qui va permettre de détruire les défenses qui gênent le PK, et le faire... Quelque part, ça va lui donner de la longévité à d'autres troupes à côté. Et des fois, c'est bien de le faire. Dans des cas comme ça, il faut essayer de surveiller et voir quand est-ce que vous activez vos héros, si ça peut protéger des troupes pour les désigner à aller plus longtemps sur la bataille, moins vos héros ne seront pas tout seuls, et c'est bien de les activer un peu plus tôt. Et enfin, le dernier cas de figure, il faut les activer un peu plus tôt aussi, même s'ils ont de la pêche, c'est en cas de timing un peu difficile, il faut l'activer le pouvoir, ça va accélérer, bien sûr, ça va générer les troupes, et puis ça va accélérer un petit peu le héros qui va casser plus vite Alors là, maintenant, c'est une composition très 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 intéressante. Regardez, il y avait du 4 mollos, du 20 ballons, du 15 serviteurs. Regardez ce magnifique carnage. Par contre, là, il faudra vraiment revoir ces deux gameplays que vous allez voir au mollos ballon de Roro, qui va faire, encore une fois, c'est des composants 3 étoiles, donc c'est un magnifique 3 étoiles, mais regardez, les héros ne sont pas utilisés du tout. Regardez le carnage, pas besoin. Il va faire ses deux gameplays de la sorte sans utiliser ses héros. Ils sont là, pourtant, ils sont disponibles à des héros 14. Il fait un magnifique carnage sur deux villages qui ne sont pas du tout ridicules. Donc, encore une fois, lui-même, c'est un HDV9 qui attaque un HDV9. Vraiment, on est dans des cas, je pense que cette compo, il faut vraiment l'utiliser. Moi, je regrette de ne pas avoir un HDV9 sur la main pour en faire autant, mais je pense que j'en ai parlé à mon pote Nico qui lui-même devrait faire des tests. Impressionnant. Voilà, franchement impressionnant. On avait vu des cas déjà impressionnants, même en quadro, en quadro mollos, en HDV10 high level. On sait que ça peut faire des carnages. On sait quand même des deux mollos peuvent faire des carnages. Tout dépend comment on maîtrise son truc. Mais là, c'est vrai que, on regarde le clan, voir comment c'est géré. C'est impressionnant. Regardez aussi comment ils utilisent ces mollos. Alors, il faudrait peut-être que je prenne le temps d'aller le revoir pour lui poser quelques questions. Parce que c'est vrai que quand je regardais les glampiers, je regardais le positionnement des mollos, finalement, ils ne sont pas tous en voyant en même temps. Il y a une certaine rigueur. Il y a des... Regardez, il en garde encore en stock. Ils arrivent par derrière de l'autre côté quand les ballons arrivent par l'autre côté du village. Il y a... Il y a de la réflexion derrière. Il y a de la réflexion derrière. Et je ne sais pas si c'est effectivement... Ça paraît être un travail de précision. Est-ce que cette précision est indispensable pour l'autre 3 étoiles ou pas ? J'ai l'impression que oui quand on regarde ça parce que ça a l'air d'être fait très sciemment. Donc, voilà. Il y a un vécu derrière. Il y a de l'expérience. Donc, ça serait intéressant d'expérimenter ça. En tout cas, de faire des essais avec cette composition. De voir comment ça se comporte. Et puis, a priori, c'est impressionnant. La facilité à faire un 3 étoiles sans les héros. Donc, on imagine bien que même en cas de calaire, les héros peuvent faire quelque chose. Donc, il y a vraiment... C'est large, quoi. C'est une victoire très large. Et, ben voilà. Ça, il faut absolument que cette composition, vous la voyez en exploitation. Des mollos de niveau 2, qui sont les mollos maximum qu'on peut avoir en détail de vie de niveau 9. Donc, c'est vraiment parfait. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense peut-être qu'il y aura d'autres épisodes parce qu'il serait que les compos, il faudra revenir dessus. Même pour chaque HDV, il faut revenir, il faut en parler, il faut voir différentes choses. Et même les choses qu'on a déjà vues, il faut les voir sur différents angles. Il faut les voir aussi sous différents types de design qu'on attaque en face. Donc, il y aura peut-être d'autres épisodes sur les mêmes compositions, des mêmes types d'HDV. Les HDV est aussi à venir. Je verrai ce que je peux vous faire, dans quel an je peux vous le faire. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à essayer tout ça, à poster vos commentaires, à partager votre expérience avec les autres. C'est le but de mes vidéos. Mais vous aussi, vous devez partager. C'est la culture du partage. Voilà. Pour aider les autres à progresser, pour aider les gens de votre clan à progresser en garde-clan, en leur proposition des compositions solides. Et voilà. Et puis, tout ça, bien sûr, marchera effectivement très bien en rush. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, plein de bonnes choses. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada